what's up cerco chaman que tu se passe mais que tu fais les choses bien aujourd'hui nouveau cast on va parler d'un cdi qui a duré trois quatre jours encore une fois c'est incroyable en fait je sais pas si c'est moi ou si en fait je sais pas je sais pas je sais pas si c'est moi ou pas mais faut qu'on en parle c'est important il ya eu le cdi du magasin coupe de bois là de castorama ou confortama je sais plus c'est lequel les deux c'est pareil mais là faut qu'on en parle encore vraiment donc installe toi tranquillement prenez une petite lirou et pêche si c'est le cas et n'oublie pas le code d'âme sans méproteine c'est important et puis on va réguler alors tout a commencé avec mon emménagement tu vois j'ai emménagé je me suis dit comme t'a emménagé faut trouver un taf c'est important ok j'ai eu plusieurs manières manières indeed manière autre site que indeed et manière où je me dis j'imprime des cv et j'y vais j'ai fait toutes les manières j'ai eu des appels et tout c'était cool la dernière manière mais celle qui a le mieux marché où je me déplace hop je postule mais ce qui est bien c'est que je me suis dit j'habite en centre-ville je vais postuler dans quelque chose qui est en bas de chez moi comme ça je suis tranquille j'ai un taf à côté je me réveille je joue au taf ça va vite je rentre ça va vite je prends pas de bus et je suis tranquille et j'ai de quoi m'organiser pour ma journée c'est ce qui s'est passé je suis parti à monoprix c'est bien passé j'ai demandé d'ailleurs ça c'est important ça quand tu postules tu demandes toujours un manager un chef de rayon tu demandes ça tu donnes un cv et une fois que c'est bon bah c'est bon il t'appelle au moins on t'a vu parce que la première impression la première image c'est important tu vois donc moi j'ai eu la chance de tomber directement sur la manager du magasin adjointe non la vraie manager et puis elle a pris le cv et tout elle a dit on vous rappellera mais elle m'a précisé un truc elle m'a dit la personne qui était là avant vous elle est venue dix jours enfin non elle est venue une semaine pardon et après c'est barré elle s'est barré c'est à dire qu'elle a fait une semaine c'est barré et comme elle n'a pas donné signe de vie et qu'elle est en cdi et ben c'est un peu dur pour virer donc vous on vous rappellera si les démarches sont faites et vous allez retravailler ok mais elle a dit on a une place potentiellement sûre moi je suis pas ok y'a pas de soucis et tout mais dans ma tête je me suis dit ah là là je tombe sur un confrère je tombe sur une personne qui maîtrise l'art de la disparition comme moi et si elle le fait c'est pour une bonne raison vraiment pour une bonne raison toi quand tu quittes un taf comme ça c'est pour une bonne raison donc je me suis dit vas-y c'est pas grave pour moi je suis dans une mentalité où j'ai emménagé je suis à côté de la maison je suis à 5000 tapis peu importe ce que j'ai je travaille peu importe je continue ma vie tranquillement au bout d'une semaine et demi je vais à la salle je fais ma séance je reçois un appel un samedi je reçois un appel le directeur du magasin me dit oui bonjour monsieur dames vous avez posé votre cv et tout j'aimerais vous voir vite très rapidement aujourd'hui c'est possible je vois où je suis content mais je lui dis je suis à la salle tu vois la salle donc ça va être compliqué il m'a dit finissez votre sens tranquillement et venez au magasin et demandez moi je fais ok j'ai fait ma séance tranquillement je suis rentré j'ai mon meilleur haut d'intervention je pars à l'entretien tout se passe bien parce que c'est pas un entretien le mec qui a vu mon cv il a dit franchement c'est incroyable parce que nous on maîtrise l'art du cv tu vois et il m'a dit moi tout ce que je veux tout ce que j'ai envie de vous dire c'est rendez-vous lundi tu vois t'es samedi rendez-vous lundi six heures petit rappel mon poste c'est un poste du lundi au samedi six jours de travail de six heures à midi donc ça c'est bien et c'est pas bien c'est bien parce que c'est en heure fixe donc t'es vos organisations c'est que tu te lèves tous les jours à telle heure tu finis tous les jours à une heure précise d'à côté de la maison t'es bien et tout le seul point enfin les seuls points négatifs c'est voilà je suis pas du matin donc c'est chaud de se lever à 5h30 et l'autre point négatif c'est que tu travailles six jours tu as un seul jour de repos par semaine c'est incroyable et ça tu le sens quand je travaille ici six jours quelque part tout le temps tu le sens vraiment donc j'arrive tranquillement 5h45 tu vois nous on est là on est à l'heure tu vois manager et m'accueille on attend six heures pour que tout se passe avec l'équipe et je vois l'équipe on est combien du matin on est de trois on est on est quatre on est cinq plus ce manager tu vois la dj voilà je t'accueille monsieur dame c'est tout il a il va commencer avec nous dans tel rayon et où il voit les gens y auraient tout saut et leur tout s'embarquer regarde le sol leur à leurs pieds même pas on me regarde on dit bonjour rien et c'est la première fois de ma vie la première fois qu'on m'accueille comme ça la première fois parce que tu vois moi je suis le genre de personnes où je suis dans cette entreprise et j'accueille des personnes je suis l'un des premiers à dire bonjour ça va tu vas bien qu'est ce que tu as fait avant est ce que tu es content il n'a plus la propre ça va faire ça parce que je déteste ça je déteste le le tu viens d'accueil up ne dit pas bonjour derrière on regarde le sol et tout donc en fait on m'a présenté dans un blanc dans un froid c'est incroyable je suis dit ouais c'est quoi ce magasin c'est quoi cet endroit vraiment présentation fini tout le monde va dans son rayon tranquillement la manager me retient et me dit par contre dames attention choisi ton camp elle me dit ça d'entrée choisi ton camp et j'ai eu une petite embrouille avec l'équipe mais voilà c'est pas que tout le monde n'a pas grand mais choisi ton camp ne va pas écouter les trucs et tout choisi ton camp en fait choisi ton camp ça veut dire restez avec moi va pas avec eux clairement tu vois j'ai compris je viens d'arriver le super hiérarchique pour l'instant c'est grâce à lui je suis là donc c'est sûr que je serai avec toi pour l'instant tu vois c'est sûr cette personne là elle était avec un manager suppléant je sais pas comment on dit un adjoint un manager adjoint c'est un mec qui avait une tête de serpillère et très petite taille très fin et tout mais il avait vraiment une tête de serpillère mais lui on va reparler lui plus tard tu vois parce que lui il aura son importance clé dans cette démission de ma part au niveau de mon rayon pour que tout le monde comprenne moi j'étais chargé de faire du pain ok dommage t'es un boulanger un rayon pain où je commence mon service je mets du pain au four quand le pain a fini de cuir je mets une deuxième fournée quand on a fini de cuir je l'emballe je mets le prix et je m'aurai mon poste c'est ça ensuite enfin en plus de ça j'avais arrangé tout ce qui est tranches de pain de mie croissance industrielle panchocon industrielle tous ces trucs là j'avais arrangé ça là tu vas me dire tranquille en plus parce que c'est pas fini j'avais tout ce qui est boissons ça dure jus boisis tropical et tout coca voilà en plus j'avais tout ce qui est le vin donc le vin à ranger tout tranquillement en plus j'avais tout ce qui est bière donc j'ai rangé des bières et tout en plus de ça j'avais ce qui est alcool aussi à ranger et c'est pas fini j'avais tout ce qui est eau et les oeufs tu vois donc c'était vraiment bien tout en sachant que le matin il faut mettre du pain dans le four il faut attendre 15 minutes faut retirer de fournée à temps que ça refroidit et tout voilà j'avais tout ça à faire par contre les autres membres de l'équipe il y en avait un il faisait seulement les fruits et légumes une autre personne qui faisait seulement la charcuterie une autre personne qui faisait seulement le surgelé avec les les fromages et le manager qui tourne un peu dans les rayons sachant que tu as des gens ils ont un seul rayon et à moi je suis un jeune je suis nouveau et à faire 10 rayons dans ma tête je me dis écoute c'est pas grave la grande distribution j'aime bien parce que c'est des trucs où tu viens tu ranges tu es dans ton monde tu vois tu ranges les produits tu fais tes rayons on t'embête pas et tu fais tes trucs donc moi ça embêtait pas ça sachant que plus tu fais des choses plus t'en passe vite et c'est pas des trucs où il y a rien à faire mais faire semblant de travailler parce que je déteste ça aussi il y avait toujours quelque chose à faire et ça c'est bien et si tu finis pas tu es pour le lendemain et alors clairement premier jour il se passe tranquillement seulement avant de partir on dit écoute dams c'est le manager enfin la manager elle me dit écoute dams moi si j'avais été toi quand je viens le matin quand je viens à 5h45 avant de pointer parce que tu vois on pointe à 6h tu pointes pour dire que tu commences le travail elle me dit avant de pointer 5h45 je mets le pain dans le four je prépare les fournées comme ça je gagne du temps elle m'a dit ça c'était une information c'était juste pour te dire voilà je te conseille ça et tout moi j'ai dit ok tu vois j'ai dit ok mais dans ma tête je peux le faire parce que je viens je pointe à 6 heures je commence le travail à 6 heures c'est important et j'ai un lendemain 5h55 moi quand j'arrive j'ai bonjour tout le monde tu vois je crie pour que voilà et j'ai sauf que je suis là on me dit pas bonjour mais j'ai le pain j'ai fait attends c'est la deuxième fois que tu me vois le matin j'ai dit bonjour joyeux j'ai vu qu'il y avait pas de joie ici donc moi j'emmène la joie tu vois tranquillement j'ai bonjour me dis le pain j'ai fait écoute là elle est 5h55 je dois pointer et après je fais ton pain parce que sinon je serais en retard clairement je serais en retard après elle soupire j'ai fait ah ouais j'ai fait ah ouais c'est comme ça ici donc j'attends 6 heures je pointe je fais mon pain tranquillement je vais en rayon je fais ce que j'ai à faire cette personne elle m'accompagne elle montre que dans la vie elle est un peu speed elle est un peu rapide et tout je sais pas quoi mais y'a pas de soucis je le fais tranquillement je le fais et je suis bien tu vois cette journée là ressemblait beaucoup à la première journée donc sans plus à la fin de la deuxième journée elle me dit bien écoute là là hier je t'ai dit ça mais là faut que tu le fasses j'ai dit ouais je rentre le lendemain je refais la même chose et on revient je refais la même chose j'arrive 5h55 je dis bonjour tout le monde elle me regarde le pain tu l'as fait le four n'est pas allumé j'ai dit le four n'est pas allumé il n'est pas 6 heures tu vois en fait moi tu vois moi je rentre dans le game il n'est pas 6 heures tu vois et là elle souffle elle fait fou tu vois vraiment j'ai fait ah ouais ah ça m'est tendu c'est dire que c'est tous les jours je vais commencer le travail avec moi moi je viens avec la démarche je dis bonjour d'abord et que elle directement c'est le travail ça va être très compliqué d'avoir une conversation et de parler et d'être tranquille avec ces gens là tu vois mais je me dis c'est pas grave je pointe 6h le bain je range les boissons je range tout ce que j'ai arrangé et tout tranquillement et ce c'est troisième jour c'est ça j'aime plus quel jour mais je crois ce que c'est troisième jour troisième jour c'est là où les gens du magasin ils viennent me voir ils me disent ça va tu te sens bien ici je fais ouais ça va on me dit avec les collègues ça va j'ai fait bah personne ne parle on fait même mais non mais nous non mais avec genre l'administration plus haut là pas manager directeur et tout je vois ça va et font bah tu verras je me dis ça je me dis moi je suis mon travail je rentre chez moi et c'est bon tu vois parce qu'en fait moi je suis une personne où dès que tu rentres le travail je pense c'est terminé tu vois c'est le travail il commence quand je compte quand je compte pas ça ça sert à de parler de travail tu vois on me dit ouais attention et tout genre on me en garde vraiment donc ça je continue mon travail tranquillement et je me rappelle moi j'en rendais ce que les autres faisaient les autres ils parlaient entre eux ils rigolent entre eux et par la voix haute en mode heureusement qu'on a un seul rayon tu vois genre en mode lui il a il a huit rayons heureusement non parce que sinon j'aurais pas tenu genre tu vois je suis là on me dit ça va tu viens moi je suis tranquille je fais mon taf tu vois je fais mon taf moi en fait tant qu'on me fait pocher dans mon taf je suis bien sûr que les choses comme ça je peux les entendre on me fait pocher j'avance dans mon taf tout se passe bien ce troisième jour à la pause je reçois un message d'un autre magasin où j'ai bossé où je voulais bosser un magasin où j'ai dû faire trois entretiens non j'ai dû faire deux entretiens et j'avais un troisième entretien et j'ai fait un entretien téléphonique un entretien en physique et on m'a appelé encore pour un autre entretien en physique je suis là je suis en train de réfléchir je me suis dit ils me font galère avec leur entretien et tout mais c'est un truc où je veux aller je sais que si je suis dedans je serai bien vraiment je serai bien il y aura plus de vidéos ou cdi en trois jours et tout et c'est fini tu vois clairement je le sais tu vois donc je me dis vas-y j'y vais j'y vais entretien demain tu vois sachant que le lendemain je travaille entretien dans deux jours tu vois c'est entretien vendredi et j'ai reçu ça mercredi tu vois mercredi je fais lundi mardi mercredi entretien vendredi donc je me dis en fait j'étais en train de réfléchir tu vois j'ai envoyé un message j'ai envoyé ouais je suis pas disponible je serai plus disponible la semaine prochaine dans l'après midi et où il m'a dit non c'est que là le mec en message me dit c'est que là c'est que vendredi j'ai fait ah ouais je l'ai laissé en vue je reviens le lendemain au taf je me dis j'ai dit c'est pas grave je vais pas aller je vais rester là je vais rester dans monoprix tu vois juste avant ça la manager la chaîne de rayon celle qui m'a accueilli elle était blessée était blessée elle devait aller en arrêt maladie tu vois deux semaines est parti en arrêt maladie et il y a eu l'autre le serpillermann tu vois lui il est venu et m'a dit non c'est moi qui s'occupe de toi tu vois en fait la dernière on dirait c'est un avengers il a dit non c'est moi ok a pas de souci le mec il est plus petit que moi il est fin dans le serpillère mais je me dis c'est pas grave tranquille je pense qu'on lui a dit d'abord que voilà parce que en fait on m'a fait la remarque des balaises et tout mais ça va dans ce que tu fais tu étais plutôt gentil t'es plutôt calme tu fais ouais je peux pas être agressif pour rien tu vois je suis là je viens je taff en fait moi quand on me voit la première image c'est mais qui va créer pour le bordel alors que non pas du tout tu vois nous on l'a dit ça il est là il m'a dit il faudra aller vite hein il m'a dit ça une fois je dis pas de soucis pas de soucis tranquille on va aller vite je pointe à 6 heures il me dit bon maintenant je vois qu'on t'a dit des choses on t'a dit de faire le pain tu voulais pas le faire mais là maintenant tu vas le faire tu vois il m'a dit ça enfin genre tu vas venir en avance tu vas pointer donc moi j'ai dit je vais venir avant de commencer le travail concrètement j'ai déjà travaillé après je vais pointer il m'a dit oui j'ai ok pas de soucis tu vois à ce niveau là dans ma tête j'ai déjà en train de me dire dans tous les cas de moi j'ai un entretien salut tu vois clairement si on s'est terminé tu vois ça fait même pas une semaine que j'ai été formé on m'a appris à travailler d'une certaine manière il est venu il a dit bon on t'a appris à travailler comme ça mais avec moi c'est comme ça maintenant sur que là tout ce que tu fais là t'arrêtes j'ai descendu une palette il me dit tu prends ça tu remontes tu la remontes et je travaille comme moi j'ai envie de travailler tu sais je le regarde et tu vois normalement moi à ce moment là là c'est terminé là c'est bon on m'a fait je la retire et je veux dire c'est fin tu vois mais dans ma tête j'étais déjà en mode j'ai un entretien de main dans tous les cas c'est bon c'est terminé tu vois en fait j'étais trop en mode pisse j'étais trop en mode tranquille ça c'est parce que tu vois je suis sorti de paris à paris je serais déjà partant et j'avais je le sais je le sais pour ce qu'il vient de dire très loin j'avais tu vois mais j'étais trop pisse c'est gentil avait les petites la ville des petites donc si je fais un truc tout le monde va savoir j'ai plus tarder c'est ça ça termine tu vois donc j'ai fait aussi ainsi tranquille je me suis dit ça va foutre encore plus l'aide de faire l'employé parfait et de plus venir que t'inquiète un câble donc j'ai fait vas-y franchement je suis désolé on m'a pas travaillé comme ça j'avais pas toi tu voulais ça quand j'ai dit ça ça l'a apaisé un peu parce qu'il m'a dit oh t'es la première personne qui réagit humainement et tout j'ai fait on est dans le monde du travail c'est normal c'est comme ça qu'on avance tu connais avec mes phrases toutes faites tu veux la fin de dire là je lui dis ouais c'est comme ça qu'on avance et tout il est là il me dit comme il veut que le travail soit fait je le fais il vient plusieurs fois tu vois plusieurs fois il vient il me dit plus vite mais d'un manière sérieuse c'est pas d'un air il me charrie tout plus vite je lâche travail et tout je fais ok pas de soucis il y a un truc il regarde il me dit bon si t'as pas eu le temps de faire ça vas-y c'est pas grave il prend il jette il me dit prends ça mais dans la réserve j'ai fait ah ouais j'ai fait en fait lui cherche les coups pour de vrai et c'est un travail avec le mental c'est un travail avec avec tout j'ai jamais eu un travail à faire comme ça j'ai bossé en sécurité des gens virulents des gens qui t'insultent même ça c'est moins dur que ce qu'il a fait vraiment et c'est le genre de mec qui vérifie tout ce que tu faisais ça veut dire que tout ce que je faisais il repassait derrière il regarde c'était bien regarde c'était pas bien c'était chiant sachant que c'est un mec ou quand il y a un truc pas bien il va te reprendre fort devant tout le monde devant les clients tu vois pour bien montrer que toi t'es un stagiaire et fin et j'aime pas ça j'aime pas ça tu vois moi j'ai formé plusieurs personnes lors de mes tafs précédents j'ai jamais fait ça et j'aime pas faire ça c'est à dire que si le mec fait une erreur je laisse faire son erreur tranquillement et après je le vois à l'abri des regards et je lui dis par contre là tu vois là c'était pas bien fait ça la prochaine fois mais voilà je vais pas créer devant le client en disant hé qu'est-ce que tu fais tu vois ça sert à rien ça ça va créer du conflit pour rien la personne n'a plus t'aimé à plus vouloir bosser avec toi tu vois dès que j'ai vu ça je me suis dit bon là il reste deux heures prends sur toi et tout prends sur toi prends sur toi c'est dur mais prends sur toi j'ai vu ça prendre sur moi il m'a dit bon vas-y range les boissons après tu feras un facile mais par contre là t'as pris beaucoup de retard normalement là il faut que dans deux heures là il faut que les trois rayons soient faits et après tu feras les autres rayons qui te restent tu vois il faut que le pain la vignoiserie les boissons et le vin ils soient faits elles peuvent passer aux bières cidre alcool eau et tout et voilà sachant que dans le frais il ya toutes les DLC à faire c'est-à-dire que le pain est périme à telle date il faut le sortir faut avancer faut reculer c'est-à-dire que le facing tu dois tout reculer tout réavancer c'est chiant c'est pas un facing de d'objets ok d'objets sans date de péremption c'est un facing il faut tout retirer faut tout refaire c'est beaucoup plus dur un facing c'est quand tu mets tout en rayon enfin quand tu mets la mise en rayon tu fais en sorte que tout soit bien propre bien plein et bien droit ok pour ceux qui sont pas dans la vente c'est ça on arrive à 30 minutes de la fin il me regarde il se frotte les mêmes dit bon demain tu vas faire plein de choses déjà tu auras répéter en retard parce que tu as pris beaucoup de retard énormément sachant que j'ai travaillé de la même façon voir un peu plus vite que quand je t'ai venu tu vois il me dit là tu dois aller plus vite concrètement donc demain tu fais ton pain en avance et tu vas rattraper ton retard et après tu vas faire toute l'inventaire au congèle congèle les gars le congèle et au frais tu vas compter un par un les trucs tu vas le faire au frais et en rayon parce que eux font l'inventaire dans le magasin journée tu vois alors le congèle et j'allais pas prendre le pain il faisait hyper froid les gars on a en fait il ya un manteau il traîne dans le coin quand tu as frais tu le prends tu vas et donc c'est un manteau il pue il est sale et tout donc tu mettais un manteau donc moi j'allais dire moi ça fait même pas une semaine que je suis là je vais faire un inventaire complet d'un congèle complet d'un congèle et d'un frigo donc c'est des trucs qui sont pas dans mon rayon c'est que j'ai même pas été bien informé en quelques jours j'arrivais à faire une étiquette tout seul là les prix informatiquement tout seul j'avais presque à tout faire sauf les commandes tout seul tu vois via leur logiciel et tout imprimer des trucs et tout sortir balisage tout facile mais en rayon à la chercher en réserve et jeter les cartes voilà tout je savais déjà tout c'était mais là il s'est dit bon lui il est autonome vite il va tout compter tu vois en fait je pense que sincèrement je pense qu'il voulait se dire écoute lui on va le faire craquer vite tu vois lui on va voir si il il va rester à ce moment là je me suis dit alors là demain c'est terminé demain j'ai un truc mais moi comme je suis un acteur j'ai fait ok il n'y a pas de soucis franchement je suis désolé demain je vais venir à 5h20 je vais faire ça bien il était content je vais venir à 5h20 et tout sachant que j'ai fait l'enculé en fait j'ai dit est-ce qu'il y a un problème si je vais à 5h20 ou pas tu vois il m'a dit mais non mais t'es content en fait il a dit tant que tu prends ta 6h c'est bon c'est dire que je vais venir à 5h allumer le four faire le pain mettre mes mains dans un four et me brûler et tout mais tant que je compte pas c'est bon tu vois mais je fais ok vas-y 5h20 je viens je fais ça 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 j'attends mon retard t'inquiète pas ça va bien se passer je suis venu pour travailler tu vois il était content et bah dis au revoir et là c'est terminé là après fin finit lendemain j'ai un entretien mon entretien et puis voilà malheureusement c'est terminé pour moi monoprix j'ai pas reçu d'appel parce que d'appel ouais pourquoi tu viens plus ouais pourquoi t'as quitté j'ai reçu aucun appel pour eux c'était normal pour eux ils savaient déjà ils savaient que j'allais pas tenir ils savaient déjà sachant que sur leur truc et market chica restaurant tout j'ai rien eu on m'a rien proposé moi j'ai pas demandé mais j'ai rien que dans le monde propose directement ce que t'en avantage tu vois mais mais c'était trop c'était trop déjà tu viens d'une équipe où personne se parle enfin les gens se parlent entre eux mais toi ils te parlent pas très peu de personnes se disent bonjour les personnes s'apprécient pas ils se regardent pas comment tu veux bosser dans des conditions pareilles pas bosser soit que moi je t'ai dit je crains de ce cercle je crains de ce cercle et quand je suis énervé le minimum c'est de dire bonjour le minimum c'est dire que avant je t'ai braqué je disais rien maintenant le minimum je le fais le minimum c'est que je vais vers les gens je dis bonjour ça va tu vas bien mais si je suis énervé quand tôt ça va tu vas bien passe une bonne journée bon courage on fait les choses bien on avance rien que ça le minimum il y a pas moi je peux pas évoler dans un univers comme ça clairement là la charge de travail qu'il y avait à faire elle était énorme elle était énorme avec les rayons ça ça me dérangeait pas personnellement ça me dérangeait pas ce qui me dérange c'est que la charge de travail est énorme et que tu viens et tu me dis de faire vite sans que tu sais que les autres derrière elles ont un seul rayon à faire et après ils font rien tu vois c'est pas après ils t'aident ils font rien après tu vois donc ça ça me dérange un peu et aussi le comportement du le manager officiel dit pas toi t'es le délégué remplaçant tu viens et tu fais le CPE non et ça j'ai dit que si on sera à Paris j'aurais perdu ma carte de sécurité c'est sûr c'est sûr c'est sûr malheureusement donc heureusement que j'ai pris de moi sur ce coup en tout cas c'est tout pour moi j'espère t'as pu kiffer cette vidéo je sais pas c'est aussi tu aurais tenu ou pas aussi tu restais aussi tu aurais dit vas-y tranquille bosser dans un univers où personne ne se parle et tout met la pression gratuitement peut-être que toi ça t'aurait rien fait moi c'est mort après on va pas se mentir j'ai eu un plan B qui est venu donc même là là j'ai fait ce que j'aime pas ce que quand tu postules et tu trouves un truc et bah tous les autres trucs c'est bon ils ont besoin de donc là j'ai plein de plans mais là c'est bon je suis bien j'ai trouvé le magasin auquel je voulais bosser depuis le début donc je suis tranquille en tout cas pas t'as pu que tu fais cette vidéo c'est le cas mets un j'aime et un commentaire abonne-toi à la chaîne c'est important mets le code d'âme sur MyProtein et puis moi je te dis porte-toi bien et à la prochaine pour la suite